Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de trois romans et une bande dessinée. Et commençons tout de suite par une sortie assez récente aux éditions Le Cartanier, Les occasions manquées, écrite par Lucie Frick. Alors c'est ma mère qui m'a fait connaître ce livre-là. Elle m'a fait lire en fait une critique de Claudia Larochelle, qui est une chroniqueur littéraire qu'on aime beaucoup toutes les deux. Et Claudia Larochelle disait carrément que c'était sa fiction étrangère préférée de l'année jusqu'à maintenant. Donc vraiment, ça pique la curiosité. Et bien je suis chanceuse, ma mère se l'est achetée et me l'a prêtée avant même de le lire elle-même. Donc voilà. Ce livre-là, l'histoire, on est avec deux femmes, Martha et Betty, deux femmes de 40 ans. Et Martha, au tout début du livre, va faire une demande à Betty. Elle va lui demander de l'accompagner pour aller reconduire son père en Suisse, parce que les deux femmes en question vivent en Allemagne. Donc le père de Martha, oui, veut aller en Suisse pour se rendre dans une clinique d'aide à mourir, parce qu'il est en fin de vie. Il est très très malade. Et donc Betty va accepter, elle va accompagner Martha dans ce périple-là. Et il va arriver plein de petites aventures à ces deux femmes durant, justement, ce périple-là. Ce que je peux vous dire, c'est que finalement, elles n'iront pas seulement jusqu'en Suisse. Elles vont franchement parcourir d'autres pays. Entre autres, l'Italie, parce que Betty, elle, veut aller se recueillir sur la tombe de son beau-père, qui est un homme qui a marqué son enfance. Donc voilà, c'est l'histoire de ce périple-là et de plein de rencontres aussi importantes que ces deux femmes-là vont faire. Et ben c'est ça, je vais m'arrêter là. Alors moi, mon avis pour ce livre-là, ben c'est un avis quand même assez mitigé. Il y a plein de belles choses que j'ai à dire sur ce livre-là. Entre autres, l'écriture, vraiment magnifique. Il y a des passages dans ce livre-là qui sont tellement forts, tellement réfléchis, intelligents. C'est le genre de livre où tu relis certains passages. Vraiment, des fois, je lisais, après je me disais, je faisais comme un arrêt là, wow! Et je le relisais tellement je trouvais que c'était puissant justement ce qui était dit par l'autrice. Elle a aussi la capacité de... Comment dire? Ces deux femmes-là ont 40 ans et je pense que c'est pas pour rien qu'on parle souvent de la crise de la quarantaine. C'est un passage riche dans une vie, cette espèce de... J'ai moi-même 39 ans, donc je m'identifiais quand même pas mal à ces deux femmes-là. Cette espèce de sensation de devoir faire un bilan de mi-parcours. Ben, en tout cas, je vous dis ça, c'est peut-être pas toutes les femmes, tous les hommes qui ressentent ça, mais je pense que c'est assez... On retrouve ça quand même beaucoup, je pense, chez plusieurs d'entre nous qui s'en va vers ces âges-là. Donc, de regarder en arrière pis de dire voici, voici où j'en suis, voici ce que j'ai fait, t'sais, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai ma profession. Est-ce que... Est-ce que c'est assez? Est-ce que je veux... Je veux d'autres choses, mais t'sais, qu'est-ce que je veux pour le reste de ma vie? Pis là, moi, je vous parlais enfant, maison, blablabla, c'est pas... On n'a pas toutes le même constat de vie, évidemment. Mais voilà, on est un peu là-dedans avec ces deux femmes-là, on sent qu'elles ont une espèce de recul sur leur vie. Pis le fait, justement, d'être avec un homme qui, lui, est à la fin de sa vie, je pense que ça amène quelque chose de riche dans le livre parce que, justement, justement, ça... On se rend compte avec cet homme-là, ben les deux femmes en question se rendent compte que, justement, elles aussi, elles s'en vont vers là pis à quel point ça va vite, t'sais. Fait que... Fait que voilà, j'ai trouvé ça hyper bien amené de la part de l'autrice, vraiment des passages extrêmement forts, comme je vous disais. Maintenant, ceci étant dit, est-ce que j'ai eu un plaisir incroyable de lecture? Ben... Oui et non! Ben, en fait, non, pas un plaisir incroyable, je peux pas dire ça si je suis très, très honnête. C'est le genre de livre où, t'sais, oui, il se passe des choses, mais en même temps, il se passe pas tant, grand-chose. C'est vraiment dans la beauté de l'écriture que ce livre-là... Qu'on peut apprécier ce livre-là. Et oui, moi, j'aime ça voir des belles écritures. Justement, comme je vous disais, j'ai apprécié plusieurs passages de ce livre-là. Mais je suis le genre de lectrice où ça me prend un petit quelque chose de plus, t'sais. Un petit quelque chose... Ben, pas nécessairement une intrigue. Je suis capable, moi, de vivre avec un livre qui n'a pas nécessairement d'intrigue. Mais dans ce temps-là, je pense qu'il faut que je m'attache au personnage. Et ce livre-là, c'est pas les deux femmes, Betty et Martha, même si elles sont intéressantes. C'est pas le genre de personnage auquel on s'attache. Elles sont très... Elles sont plutôt sombres, plutôt négatives. Elles semblent un peu aigries par leur vie. En fait, elles sont déprimantes un petit peu. Elles sont déprimantes à lire. J'espère que je ne suis pas méchante quand je dis... Ben, non, je suis pas méchante. Ces deux femmes-là existent pas dans la vraie vie. Mais moi, je les trouvais un peu déprimantes, t'sais, des fois. Et je pense que, à la limite, j'aurais pu passer par-dessus si je m'étais attachée à leur complicité, à leur histoire d'amitié. Puis c'est drôle, moi, je l'ai pas tant sentie, cette complicité-là. Ça fait... On nous dit en quatrième de couverture que ça fait 20 ans qu'elles se connaissent. Et je sais pas, moi, je sentais pas la force de l'amitié. Même que des fois, je trouvais que... Je trouvais souvent que Marta avait l'air un peu... Un peu beaucoup, même découragée par son amie Betty. À la limite, je me disais, coudonc, elle tombe-tu sur les nerfs? T'sais, vraiment, là, je sentais pas tant que ces deux femmes-là s'aimaient plus qu'il faut. Même que je me disais, coudonc, elle l'eut-tu emmenée parce qu'elle avait pas d'autres amies, puis c'était la seule qu'elle avait, puis donc c'était un peu son choix par défaut, t'sais, à la limite. Donc voilà, même leur histoire d'amitié, moi, j'y ai pas... Pas que j'y ai pas cru, mais je m'y suis pas attachée, là, t'sais. Fait que... Fait que voilà, je vous dirais que tout le long de ma lecture, je sciais dans ma tête entre le 3 étoiles et le 4 étoiles. Je vous dirais que j'étais plus vers le 3 étoiles et à la toute fin du livre, j'ai finalement donné un 4 étoiles à ce livre-là. Oui, pour la beauté de l'écriture, mais ce qui a vraiment fait... Ce qui a vraiment fait... Ben, comme... Ce qui a confirmé, en fait, mon 4 étoiles, c'est la fin du livre. J'ai braillé, c'est tellement une fin... Moi, ça m'a vraiment... C'est venu me chercher beaucoup, beaucoup d'émotions. Et inquiétez-vous pas, là, quand je vous dis ça, c'est pas que ça finit mal, mais c'est vraiment une belle fin. Vraiment une belle fin, mais poignante. Et, ben, un livre qui me suscite des émotions comme ça, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'étais pas capable de lui donner en bas de 4 étoiles. Mais, mais c'est ça. Sachez un peu où vous vous en allez avec ce livre-là. C'est un livre qui se déguste, à un rythme quand même assez lent. Donc, oui, une beauté d'écriture, mais pas... C'est ça. Si vous aimez les livres d'action, n'allez pas... N'allez pas lire ce livre. Mais franchement, je suis très contente de l'avoir lu. Puis, je suis certaine que pour certains lecteurs, ça peut être un coup de coeur assuré. Voilà. Prochain livre que j'ai lu. Et, lui, je pensais que ça allait être un coup de coeur parce que j'avais tellement aimé le premier tome. Et, oui, je vais vous parler de mon... De mon, hein? Mon Dieu, je suis... C'est quoi le mot, donc? Possessive! Alors, oui, je vous parle de mon Pierre-le-Maître parce que j'ai découvert, moi, cette année... J'avais lu... Cet été, si je me souviens bien, Au revoir là-haut, qui est le premier tome de la trilogie Les enfants du désastre. Et là, j'ai lu le deuxième tome, Couleur de l'incendie, publié chez Albain Michel. Mais en passant, on dit trilogie parce que dans ce livre-ci, on retrouve Madeleine, qui était un personnage dans Au revoir là-haut. Mais c'était un personnage secondaire dans le premier tome. Et ici, bien, c'est le personnage principal. Mais quelqu'un me dit, Cindy, j'ai pas le goût, moi, de lire Au revoir là-haut. Est-ce que je peux lire, quand même, Couleur de l'incendie? Absolument! Pas de problème. Ce ne sont pas des suites directes. Donc, vraiment, là, si le résumé que je vous fais de ce livre-là vous attise alors que c'était pas le cas pour Au revoir là-haut, n'hésitez pas, y'a pas de problème. Alors, bien, je vais vous le dire. Pour faire ce fameux résumé, on est avec Madeleine. Et Madeleine, c'est la fille de Marcel Péricourt qui est décédée au tout début du livre. Et Marcel Péricourt, bien, c'était le fondateur, le propriétaire, en tout cas, de la banque Péricourt. Et donc, il était très, 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 très fortuné. Et Madeleine, bien, va hériter de cette fortune-là. Mais on est dans des temps très difficiles. L'économie est très difficile. On est entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, bien, je vous spoil rien, ça arrive au tout début du livre. Tout va s'écrouler pour Madeleine. Toute sa fortune va s'écrouler. Oui, pour le contexte économique. Mais aussi parce que... Aussi, de par la faute de son entourage, Donc, qui vont, disons, qui vont avoir des plans pour... Qui vont causer, finalement, cet effondrement de sa fortune. Ça se dit-tu bien, ce que je viens de dire là? En tout cas. Et donc, bien, l'histoire de ce livre-là, c'est Madeleine qui va tenter de rebâtir tout ça. Donc, qui va monter les marches une à la fois. Et comment dire, Madeleine va aussi avoir, par la suite, certains plans pas toujours honnêtes pour se venger de ceux qui ont causé sa perte. Et au travers de tout ça aussi, il y a un autre personnage qui est très important dans ce livre. C'est son fils. Et son fils, il va arriver à un drame au tout début, début, début du livre. Je vous le dis pas, par contre, parce que... C'est drôle, c'était la même chose pour Au revoir là-haut. Ce livre-là, c'est une introduction du tonnerre. C'est-à-dire que c'est drôle. Pour les deux livres, j'ai le même commentaire. C'est-à-dire que je trouve que ça commence énormément fort. Puis, ça descend un petit peu par la suite. Même si ça demeure excellent. Mais dans les deux cas, c'était vraiment une introduction béton, tu sais. Et donc, c'est pour ça que je vous dirai pas ce qui arrive. Mais c'est vraiment à le temps, dès le départ. Bon, je vous disais tantôt que je m'attendais à ce que ce soit un énorme coup de cœur. Parce que je suis tombée en amour avec la plume de Pierre Lemaitre dans le premier ton. C'est encore le cas. Je suis... Je vous le confirme. J'adore son écriture. C'est tellement fluide, incroyable. Et ses personnages sont fabuleux. Sont tellement originaux. Tellement hauts en couleur. Ce qui leur arrive, leur histoire aussi. Il y a un côté presque burlesque dans les livres de Pierre Lemaitre. C'est le deuxième que je lis de cet auteur. Mais en tout cas, dans cette trilogie-là, il y a vraiment un côté burlesque qui fait que ça donne une originalité. C'est tellement rafraîchissant. Parce que j'ai l'impression d'avoir jamais lu une histoire qui ressemble aux histoires de cette trilogie. Et donc ça, c'est fabuleux. J'ai rien à dire là-dessus. Par contre, pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur? Je vous dirais... C'est comme si tout le long de ma lecture, j'étais toujours dans... Je me suis toujours sentie dans l'attente. Dans l'attente qu'arrive quelque chose, là. Un espèce d'élément déclencheur qui allait me donner cette soif-là de tourner les pages, tu sais. Et on dirait que c'est comme jamais arrivé. La magie ne s'est pas produite, hein, comme on dit. C'est un livre... J'ai eu un grand plaisir de lecture, là. J'étais contente de le retrouver. Puis quand un coup que j'étais dedans, tu sais, je le lisais. Puis c'était... C'était du bonheur, mais c'était pas... Il y avait pas les étincettes, tu sais. Donc voilà, c'est le genre de livre que j'ai envie de dire. Il est parfait. Il est parfait. Tout est parfait. L'écriture, les personnages, tout. Mais il me manquait un petit quelque chose, voilà. Des fois, il n'y a pas d'explication logique, hein. On dirait que la magie, des fois ça lève, des fois ça lève pas. Voilà ce qui s'est passé avec ce livre-ci. Mais tu sais, c'était quand même très bon. Et c'est certainement que je vais lire le dernier tome, qui est Miroir de nos peines. Et je l'ai d'ailleurs déjà. Je pointe là-bas, là. Mais c'est même pas là-bas partout. Mais je l'ai dans la maison. Et sachez que je vais vous en parler, c'est sûr et certain, dans les semaines à venir. Prochain livre que j'ai lu, L'héritage de Scarlatti, écrit par Robert Ludlum et publié chez Robert Laffont. Alors ici, on est... Seigneur, vous me voyez hésiter, c'est parce que celui-ci, ça fait quand même un bon bout que je l'ai lu. C'était quoi, donc, l'histoire de ce livre-là? Ah oui, c'est ça. Oui, on est avec Elisabeth Scarlatti. Et Elisabeth, elle a fondé quelque chose... Ben, quelque chose. Un espèce d'empire financier avec son mari. Et ils vont avoir, Elisabeth et son mari, quatre enfants, si je me souviens bien, ou trois. En tout cas, ils vont avoir des enfants. Mais un de ces enfants-là, c'est Ulster Stuart Scarlatti. Et cet enfant-là, c'est le diable. Non, mais sérieusement, là, c'est vraiment un être dénué de tout sentiment. Il ne pense qu'à lui. Il se fout du monde entier, il se fout des autres. Et un être comme ça, ben, quand ça détient une fortune et toute l'influence qu'il peut avoir grâce à sa famille, grâce à ses parents, ben, ça fait... ça peut faire, hein? Ça peut faire beaucoup de désastres. Qu'est-ce qu'il dit, donc? On dit même que ça peut... Il est extrêmement dangereux, justement, parce qu'il a beaucoup de pouvoir, vous comprenez. Et Elisabeth, pardon, elle va se... Elle s'en rend compte que son fils est un être exécrable. Et donc, ben, l'histoire de ce livre-là, c'est Elisabeth qui va tenter de mettre fin au plan machiavélique de son fils. Donc, c'est l'affrontement de cette mère et de ce fils. Ouh! J'ai réussi! J'ai réussi! Une chance que j'avais la quatrième de couverture. Parce que, oui, vous comprendrez que c'est un livre que j'ai lu, mais qui... J'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Je me suis tellement forcée, là, pour le... disons, le premier trois quarts du livre, là, et que je me suis forcée. Parce que c'est le genre de livre où il y a beaucoup, beaucoup de personnages, mais pas le genre de personnages qu'on va approfondir. Non, c'est des personnages qu'on va voir qui passent, mais qui, tu sais, très rapidement. Et c'est quand même des personnages importants de par leur lien, leur lien politique, leur lien financier avec le personnage d'Ulster ou parfois avec le personnage d'Elisabeth. Et donc, justement, là, c'est plein de... comment qu'on dit, donc? D'ailleurs, on nous dit en quatrième de couverture, c'est un extraordinaire roman d'espionnage économique. Fait que, voilà, là, il faut être vraiment attentif, il faut comprendre tous les petits fils, il faut savoir d'où viennent les personnages, etc. Sinon, c'est pas long, t'es complètement perdu au travers de tout ça. Donc, quand je me disais que je me forçais, ben, des fois, là, je revenais en arrière pour dire, ah, c'était qui, donc, lui? Pis c'était quoi le lien avec lui? Pis c'était quoi le lien avec l'autre, là? Pis, tu sais, essayer de retrouver tout ça. Et à un moment donné, là, à un moment donné, j'étais plus capable. Après le premier trois quarts du livre, là, j'ai carrément décroché. J'étais écœurée de retourner en arrière. J'étais écœurée d'essayer de trouver c'était qui qui faisait qui, qui faisait quoi. Pis j'ai lu le dernier quart du livre sur le pilote automatique, là. Je serais même pas, je me souviens même pas comment ça finit. Est-ce que je pense que ce livre-là est mauvais? Non, pas du tout. Je pense que j'étais juste pas du tout la bonne cliente pour ce livre-là. Je pense qu'il y a des gens amateurs de ce genre de livre-là qui vont justement aimer ça, se forcer à comprendre, pis avoir tous les petits liens politiques qu'il y a entre chacun des personnages. Je suis sûre que ça va être passionnant pour plusieurs types de lecteurs. « Mais hop là, que moi, no, no, ça c'est le genre de livre que je lis pis que je me sens nounoune, là, t'sais. » Fait que, voilà, que dire de plus. Il y a quand même certains passages, là, vous allez me reconnaître, là. Les petits passages où on parle de la relation entre Elisabeth et son fils, t'sais, moi, les liens familiaux, comment j'aime ça. Mais il y en a pas assez pour que c'était... pour que ce soit bon, là, t'sais. Mais j'aurais aimé ça qu'on exploite un peu plus ce côté-là, de voir ce que ça peut faire dans les yeux d'une mère, de se rendre compte qu'on a mis au monde un être aussi... aussi... Ben, j'ai juste dégueulasse dans la tête, là, mais vraiment, là, un être aussi exécrable, t'sais, « Hey, ça fait mal de se rendre compte qu'on a mis au monde quelqu'un comme ça! » Donc ça, j'aurais aimé ça qu'on l'exploite un peu plus, mais, t'sais, je le sais que c'était pas là que ça s'en allait, ce livre-là. Mais voilà, si vous, vous êtes amateurs de ce genre, ben, je vous le recommande absolument, c'est bien écrit, pis ça... ça fonctionne pour ceux qui comprennent. Maintenant, le dernier livre que j'ai lu, c'est une bande dessinée, « Vers la tempête », écrit et illustré par Jean-Sébastien Bérubé et publié chez Futuropolis. Alors ici, ben, c'est... c'est vraiment autobiographique. Jean-Sébastien nous raconte un passage de sa vie alors qu'il revient vivre à Rimouski, hein, vous savez, cette belle ville du bas du fleuve dans la province de Québec. Alors, il revient vivre à Rimouski parce qu'il était parti, je sais pas si c'est pendant plusieurs années, mais en tout cas, il revient d'un voyage au Tibet. Et là, lorsqu'il revient à Rimouski, je pense que c'est son grand-père qui lui trouve un logement où habiter avec une jeune femme. Et lui, ce qu'il veut, en fait, c'est devenir bédéiste. Donc, il va consacrer son temps à démarrer sa carrière de bédéiste. Et parallèlement à tout ça, il se passionne pour le karaté. D'ailleurs, il veut obtenir sa ceinture noire en karaté. Et il va avoir un côté quand même assez touchant parce que son prof de karaté... Ben, je sais que c'est pas prof le mot, le bon terme, mais en tout cas, moi, je vais dire prof, là. Son prof de karaté leur annonce qu'il est en fin de vie, qu'il a un cancer. Et donc, ben, on dirait que Jean-Sébastien va avoir encore plus la soif d'avoir sa ceinture noire parce qu'il veut vivre ce moment-là avec son prof, avec qui il est depuis si longtemps. Donc, voilà. C'est vraiment une très jolie BD. Je me sentais vraiment en intimité avec Jean-Sébastien Bérubé. Je sentais toute sa vulnérabilité dans ce livre-là parce que, franchement, c'est pas... Il vit pas des... On sent qu'il est dans des passages quand même... Un passage assez difficile de sa vie. Il n'a pas le soutien de ses parents ni même de son grand-père du fait qu'il veut devenir bédéiste, du fait aussi qu'il met autant d'énergie sur le karaté. Et donc, voilà. On sent que c'est un petit gars... Un petit gars. Il est pas si petit, là, mais... On sent que c'est un petit gars qui a besoin d'amour. C'est drôle ce que je dis là, là. On dirait que c'est la maman qui parle, là. Mais voilà. Je vous dirais que j'avais une... J'avais le goût de le serrer dans mes bras en lisant cette BD-là. La seule chose que je trouvais, c'est que de la manière dont il se dessine dans cette BD... Comment dire? Je trouvais que ça nous le rend un peu antipathique parce que... À aucun moment, le personnage va... Le personnage, en tout cas. J'hésite tout le temps à dire personnage quand on sait que c'est la vraie personne, mais bon. À aucun moment, il ne sourit. On ne voit jamais ses dents dans cette BD-là. Et même que souvent, son visage est rempli. Bien, regarde. Je vais vous le montrer. Ici, là. Tu sais, souvent, là, son visage est colérique, là. Tu sais. Et bien, j'imagine que ça illustre très bien ce passage de sa vie, hein. Mais c'est juste que... En fait, ce n'est pas un défaut. C'est juste que ça nous le rend un peu antipathique, franchement. Et je trouvais aussi que le karaté... Autant moi, d'habitude, j'aime... Tu sais, les films sur les arts martiaux et tout ça. Je trouve toujours ça un peu inspirant. J'aime... Tu sais, j'aime bien ça. Et dans ce livre-ci, je ne trouvais pas que ça avait une si belle image, le karaté. Je sentais le côté... Toute la violence, tu sais, les combats. Alors que je le sais que le karaté, ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste la violence. Ce n'est pas juste des combats. Il y a aussi beaucoup de belles valeurs qui sont véhiculées par le karaté. Et je trouvais que ce côté-là, on ne le voyait pas beaucoup. Mais en même temps, c'est ça. Je pense que ça... Je pense que ça va un peu avec le passage de sa vie. Tu sais, je peux vous montrer des images, justement, de karaté ici. Donc voilà, je sentais un... Je la sentais, cette espèce d'émotivité-là, cette espèce de colère-là. Je la sentais dans cette BD-là. Et justement, c'était peut-être le but, là. Mais voilà, on dirait que c'est... C'est ça. Je le trouvais un peu antipathique. Mais voilà, il reste que c'est... C'est une belle BD, franchement. Des super belles planches. Puis je vais continuer de le connaître, Jean-Sébastien Bérubé, parce qu'il a aussi écrit Comment je ne suis pas devenue moine, qui est justement la BD qui est juste avant ça, qui nous raconte son voyage au Tibet. Puis il y a aussi d'autres BD qui l'a écrite, Radisson, si je ne me trompe pas, qui ont un côté un peu historique. Bref, une belle BD. Franchement, une belle BD. J'étais contente de la connaître et je vous invite à la découvrir. Ça complète mon bilan lecture. Merci d'avoir été là. Puis moi, je vous reviens la semaine prochaine, probablement, avec Swan Pylale. Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas participé à un défi. Peut-être le Black November ou peut-être que ce sera un bilan lecture. Je ne le sais pas. Mais je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye!